Wesh wesh petite bande de os, c'est maléfique, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour continuer la suite de notre aventure sur nos amis les planètes, donc le système solaire. Donc la dernière fois nous avons vu la première petite planète ici, donc on va appeler ça le petit microbe. Aujourd'hui on va s'intéresser au deuxième petit microbe, Vénus. Donc les quatre microbes suivis donc des deux insectes, la mouche et la fourmi, voilà. Pour rappeler rapidement, et ça c'est du camp, voilà. Donc aujourd'hui on s'attaque à nos petites amies ici même, qui s'appellent donc Vénus, ici même, voilà. Alors des informations sur Vénus. Alors il faut savoir que pendant longtemps, la planète Vénus a été considérée comme un peu la sœur jumelle de la Terre. Or elle est loin d'être jumelle par tous ses défauts, parce que bon, d'une part, Vénus sur l'apparence physique est totalement différente. Nous, la Terre chez nous, la planète est plus ou moins bleue, avec des océans, des continents, etc., etc. Or que Vénus, elle est de plutôt couleur jaunâtre ou rouge jaunâtre, un peu comme Jupiter, si vous avez l'occasion de voir des photos couleur de la planète Vénus. Donc elle est plus ressemblance à la sœur jumelle de la Terre, entre guillemets, parce que sur le plan de, si vous voulez, la superficie totale de la planète, elle fait à peu près exactement le même diamètre. La Terre fait, donc je vous rappelle les chiffres de la Terre, la Terre fait 12 756 km, d'accord, et Vénus fait 12 104 km. Donc on va dire que c'est la même chose, une Vénus égale une Terre, à quelques kilomètres près, mais enfin, on ne va pas chipoter pour quelques kilomètres de différence, surtout sur l'échelle totale de la superficie totale de la planète, ce qui ne représente rien du tout. Bon, alors, comme vous le savez, la planète Vénus est la seconde planète du système solaire. Alors, cette planète, moi je l'appelle la planète un peu bizarre, puisque c'est la seule planète parmi notre système solaire qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, elle tourne, donc, autour du Soleil, donc elle a un axe, comme la Terre, si vous voulez, donc l'axe de rotation est le même que celui de la Terre, sauf que la Terre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et Vénus tourne dans le sens opposé. Voilà, donc, en fait, c'est un peu comme si vous imaginiez l'hémisphère nord et l'hémisphère sud sur la Terre. Voilà, c'est totalement l'opposé. C'est-à-dire que, par exemple, quand nous, chez nous, en Europe, nous sommes en été, en Australie c'est l'hiver, et quand nous, nous sommes au printemps, l'Australie est en automne. Bon, l'histoire de Terre et Vénus, c'est exactement la même chose. Bon, ensuite, donc, je me fie toujours à ma fiche technique, puisque je vous rappelle que j'étais aussi sur Internet, je n'ai pas tout appris par cœur. Donc, j'ai ici ma petite fiche technique, voilà, sur laquelle je vais vous montrer la photo réelle de la planète Vénus. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas une vidéo photomaton, ou ce que vous voulez, c'est une photo réelle, qui a été prise, donc, par le satellite, je ne sais plus, je vous dirai d'ailleurs, quel est le satellite, parce que la dernière fois, je ne m'en rappelais plus non plus, mais il me semble que c'est ou Kepler, ou New Horizons. Bon, donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'explique cette fiche technique, et ensuite, j'essaierai de vous expliquer, du moins, un peu plus français, un peu plus simplement, pour que vous puissiez comprendre. Donc, Vénus est la deuxième planète du système solaire, ça, on le sait, elle ressemble beaucoup à la Terre par sa taille et par sa masse, je l'ai déjà dit. Alors, il s'agit en effet de la planète la plus chaude du système solaire, grâce à un effet de serre puissant, c'est ce que je vous avais parlé dans une ancienne vidéo, d'ailleurs, puisque les trois quarts de son atmosphère, sauf erreur de ma part, est composée donc de dioxyde de carbone, d'acide sulfurique et tout ça, donc, en fait, si on va sur le sol de Vénus, Vénus a un sol, on peut poser nos papates, il n'y a pas de soucis, sauf que, avec la couche, c'est même pas une couche d'ozone, enfin, si, Vénus a une couche d'ozone par elle-même, puisqu'elle a également une protection comme la Terre, sauf que sa couche d'ozone est remplie d'acide citrique, gaz sulfurique, et le sol de Vénus, en fait, est tellement chaud, ce ne sont que des volcans en éruption en permanence, qui rejettent du dioxyde de carbone, ou alors de l'acide sulfurique, voilà, donc, on ne pourrait pas vivre là-bas, sauf si, effectivement, il y a peut-être une race d'extraterrestres, ou d'aliens, ou qui que ce soit, qui puisse vivre avec du gaz carbonique et de l'acide sulfurique, pourquoi pas, hein, en tout cas, nous, en tant qu'espèce humaine, on ne pourrait pas. Bref, donc, en effet, sa surface est maintenue à une température moyenne à plus 470 degrés, vous imaginez, je crois que c'est la température qui permet de faire fondre le métal, alors, je crois, sauf erreur de ma part, ce qui se sert de ça, c'est pour faire fondre le métal, ou pour, dans les entreprises qui fabriquent des pièces de voiture, par exemple, il me semble que les fours sont à peu près dans les 400, 400, 400, 450 degrés, ce qui leur permet de fabriquer des pièces de métal, alors, les moules, tout ça, je ne sais même pas si vous pouvez imaginer comment est-ce que nous, nous pourrions vivre là-dessus. Bon, donc, elle tourne sur elle-même, lentement, et en sens inverse de celui habituellement observé, voilà, la rotation de Vénus est si lente que deux journées correspondent à environ une année. Le cycle, alors, le cycle d'urne est de 116,75 jours terrestres, donc, c'est alors, pour faire un tour sur elle-même, alors, qu'elle effectue sa révolution autour du soleil en 224,7 jours terrestres, donc, en 225 jours, donc, c'est exactement comme Mercure dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que Vénus fait le tour du soleil très rapidement, mais, en revanche, sur elle-même, elle est lente, elle est lente, elle est lente, elle est lente, d'ailleurs, je n'ai pas la fiche technique de Mercure sous les yeux, juste pour comparer, mais je crois qu'elle est peut-être pas loin de la vitesse de rotation de Mercure, surtout pas trop vite, voilà. Ensuite, alors, le noyau de Vénus est constitué de fer de nickel, donc, formé en deux parties, noyau central solide, probablement entouré d'un noyau externe, liquide, bon, après, je ne vais pas trop m'avancer dans le champ technique, qu'est-ce qu'on va dire, là, donc, sa croûte terrestre, dont l'épaisseur serait d'environ 20 km, donc, alors, les, voilà, alors, donc, bon, c'est après, c'est que des termes techniques sur les impacts météorites, etc., je vais vous mettre le texte en vidéo pour appuyer sur pause si vous souhaitez le dire, ça, ce sera peut-être pour vous personnellement, je ne vais pas rentrer vraiment dans le, dans le, dans le, comment ça s'appelle, dans le, dans le détail, donc, je vais essayer de vous mettre ceci pour que vous arriviez à, voilà, à lire le texte, alors, il y a un peu de vent, je suis désolé, ça, ça, je ne sais pas rien, voilà, hop, vous pouvez appuyer sur pause si vous souhaitez lire, alors, donc, Vénus en chiffres, donc, le diamètre, on avait dit que c'était 12 104 km, donc, la Terre, c'est 12 756 km, donc, on va dire que une Terre est égale à une Vénus, voilà, ensuite, on récapitule que, elle met, alors, elle est, attention, distance, donc, elle est à 108,2 millions de kilomètres du Soleil, donc, entre Soleil et Vénus, il y a 108,2 millions de kilomètres, elle met, donc, euh, donc, elle fait une période de rotation, donc, un cycle d'urne, donc, elle met, donc, moins 116 75 jours terrestres, donc, autrement dit, euh, pour dire, pour revenir à ce qu'elle disait, elle est vraiment très, très lente, très, très lente, voilà, puisque, deux jours sur la planète Terre représente pratiquement une année sur Vénus, donc, en fait, elle fait la rotation d'elle-même, elle fait un an pour faire une rotation d'elle-même, vous imaginez, donc, en fait, voilà, c'est, c'est, voilà, c'est pour vous dire à quel point elle est rapide quand elle tourne sur elle-même, et, donc, elle fait, en 225 jours, enfin, 224,7, exactement, hein, en 220, euh, oui, c'est bien ça, 224,7, donc, en 225 jours, elle a fait le tour du soleil, elle a fait la bise au soleil, salut, mon pote, tu vas bien, je t'ai fait, je vais faire une petite danse autour de toi, voilà, ensuite, la température moyenne à la surface est de 470 degrés, donc, c'est comme si c'était un four, en fait, hein, un four, comme si vous mettiez des, comme je vous disais, c'est, 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 je pense qu'à cette température, on fait fondre le métal, on fait fondre tout ce qui est l'acier, le métal, etc., donc, je ne vous laisse même pas imaginer, hein, même, je crois que sur Mercure, il faisait plus froid, euh, il faisait plus 380 degrés, je crois, sur Mercure, donc, c'est pour vous donner une idée, voilà, euh, et, euh, à l'heure actuelle, euh, Vénus n'a aucune lune connue, voilà, donc, elle n'a aucun satellite, aucune lune connue, euh, à l'heure actuelle, alors, euh, Vénus est, euh, donc, vraiment une planète, vraiment, bizarre, on l'appelle la folle, moi, je l'appellerai la folle, donc, il y en a qui dit, c'est la sœur jumelle de la Terre, moi, peut-être pas trop, hein, si, jumelle, on va dire, sur le plan du diamètre de la planète, hein, sur le, comment dirais-je, le, sur le, le nombre de kilomètres, non, sur le diamètre, oui, c'est la sœur jumelle, mais c'est tout, ça s'arrête là, parce qu'après, il n'y a ni la couleur, elle tourne carrément à l'opposé, donc, comme je vous le disais, dans le sens inverse des aiguilles, elle nous montre à la fois autour du soleil, et à la fois sur elle-même, euh, donc, euh, voilà, en fait, euh, ça n'a rien à voir avec, t'es pas ma sœur, t'es pas ma sœur, non, t'es pas ma sœur, c'est comme si j'avais un deuxième maléfique qui venait sur Youtube, qui avait exactement la même apparence que moi, mais, euh, que lui, il soit encore plus maléfique que moi, donc, ce serait pas mon frère, voilà, vous imaginez qu'il y a un deuxième maléfique à côté de moi, mais ce serait pas mon frère, d'apparence physique, ouais, mais ce serait pas mon frère, voilà, donc, euh, quoi d'autre, euh, à l'heure actuelle, bon, euh, nous n'avons pas de lune connue pour cette planète, euh, et puis, voilà, euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Vénus, qui est déjà pas mal, euh, je vais vous mettre, euh, devant la caméra, les informations, si vous souhaitez le lire, vous, personnellement, vous pouvez appuyer sur la pause, je vais également vous donner un petit peu, euh, le texte, que je vous ai résumé en trois mots, si vous souhaitez, vous aussi, le lire pour vous, voilà, vous appuyez, appuyez sur pause, et puis, tant que vous y êtes, appuyez également sur la petite, euh, clochette de notification, qui vous permettra de recevoir mes vidéos en temps réel, de vous abonner, hein, avant tout, d'abord vous abonner, ensuite vous appuyez sur la petite clochette, et puis, euh, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, puisque nous allons continuer, évidemment, nous voyagerons beaucoup moins loin, puisque nous allons rester chez nous, et nous irons évidemment sur la Terre, avant de rejoindre nos amis scientifiques, pour, euh, partir sur Mars, mais ça, ce sera encore dans une autre vidéo, la prochaine, donc, nous serons chez nous, euh, bien, bien chez nous, euh, donc là, il n'y aura pas de problème pour le décalage horaire, on sera bien sur la Terre, en attendant, moi, je vous embrasse bien fort, euh, je vous fais plein de wesh-wesh, euh, plein de bisous aussi, bonjour chez vous, soyez heureux, et à très bientôt, pour une prochaine vidéo, c'était Maléfique, ciao, ciao.